C'est bizarre quand je vous mets de la musique toute calme pour démarrer un stream. Il est bien 19h, tu es bien dans The Big D Mosky et il va se passer quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange puisque je vais t'inviter à venir avec moi remonter aux sources du shmup. Oui, oui, parce que c'est bien beau de parler de Manic Shooter, c'est bien beau de parler de Tanmaku, c'est bien beau de parler, de parler, de parler, de parler, des paroles, des paroles, des paroles quoi. Mais il faut qu'on se rappelle nos origines, d'où on vient et les gens ont tendance à se dire « Tout est basé sur Space Invaders, tout est basé sur Astéroïdes. » Et là je fais « Objection ! » « Objection, oui je le fais très mal, ce n'est pas mon genre de jeu. » « Objection puisque le vétéran, champion, toute catégorie, qui nous a amené cet amour intense de la boulette, c'est lui, c'est Space Wars, c'est le vrai papa des shmups. » Il faut juste suivre une petite larmiche quand même parce que c'est l'émotion. « J'ai laissé la musique, c'est peut-être ça aussi qui branle tout le bout de meuf. » Et donc, Space Wars, quel est-il ? En fait, Space Wars, c'est rien d'autre que le père de Astéroïdes. Tout le monde a retenu Astéroïdes comme titre, mais en fait, il faut savoir qu'à l'origine de ce type de gameplay, c'était ce magnifique, énorme meuble qui devait être horrible à trimballer avec son CRT gigantesque à l'intérieur qui a vraiment posé les bases du shooting avec le petit vaisseau au milieu de l'écran et on se déplace un petit peu partout à gauche et à droite. « Tu me fais un fel de démarrage, tu n'es vraiment pas sympathique. » C'est dommage, puisque à la répétition, ça fonctionnait comme d'habitude. Mais bon, bon joueur, je sais admettre. Et puis j'ai tellement l'habitude maintenant qu'il y ait ce bug que je m'en accommode très très aisément. Hop, on sort du bousin, on relance le bousin. Je n'ai même pas besoin de meubler puisque c'est l'affaire de 15 secondes. Et là, je fais un tour de magie. Puisque j'avais très très bien commencé ce stream. Et il s'est avéré que finalement, il y a eu un gros sous-seil. C'est que sur l'émulation, Space Wars, il n'y a aucune commande qui est émulée. Donc on peut le mettre en route, mais on ne peut jamais lancer une partie. Donc par la magie du non-direct, je vais pouvoir invoquer Space Wars en phase de jeu. Et oui, les effets spéciaux dans The Big Game of Kids et le futur à portée de main aujourd'hui. C'est parti. Et donc, voilà la gueule du jeu. Space Wars est fait pour être joué à deux. Et oui, c'est convivial un jeu vidéo. Enfin à l'époque, en 1970. Et donc, vous allez voir que c'est quand même très très basique. Si vous vous enthousiasmez en vous disant « Oui, ça va être un jeu délire. » Il y a des chances que vous retombiez sur Terre dans pas très longtemps. Bon, ça se fait un peu attendre, c'est normal. C'est, c'est, voilà. Donc, petit vaisseau à gauche qui bouge de manière très énergique d'ailleurs. Et hop là. Et qui tire. Et du coup, de l'autre côté, affichage à gauche, affichage à droite. On a l'ennemi. Il faut savoir que chacun de vos déplacements consomme apparemment du carburant, je crois. Et donc, il y a une pseudo-stratégie à gérer pour éviter les obstacles, les choses aux ennemis. Et c'est éventuellement mon deuxième joueur qui va venir vous chercher la misère incessamment sous peu. Je vais mettre les bruitages à fond, ce serait bien. Eh ouais. Eh ouais. 74, le gars. Donc, il ne faut pas trop lui en demander. Et donc, voilà, l'animation au summum du framerate. C'était donc ça, Space Wars. Alors, vous me direz, oui. Heureusement qu'Asteroids est venu après. Oui, parce qu'Asteroids a vite compris que... On pouvait prendre le même principe de jeu, mais on pouvait quand même largement l'optimiser à moindre frais en rajoutant des ennemis par dizaines. Et ça allait beaucoup mieux, parce que ça a occupé le joueur. Parce que là, on voit beaucoup, 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 beaucoup de vide, en fait, surtout. Et c'est pour ça que, sorti de l'effet waouh, qui a quand même laissé sur les fesses pas mal de monde. Et puis, le phénomène nouveauté, parce que, du coup, on est en train de voir un truc qui est en train de l'être, quoi. Des formes d'arcade avec des écrans. Je vous rappelle qu'en mid-70s, la plupart des choses qu'on trouvait dans une salle dite d'arcade, il y avait des flippers. Il n'y avait aucun jeu vidéo, à part celui-là. Et le reste, c'était des jeux électromécaniques. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Par exemple, des jeux où on projetait sur l'écran des palais pour faire des tirs aux pigeons, avec des vrais fusils reliés. Et il y avait un système, plus ou moins optique, pour capter le mouvement du palais. Il y avait des jeux de course, c'était des tapis roulants, avec des parties mécaniques dans tous les sens. On déplaçait par au-dessus une petite formule qui pouvait toucher des contacteurs qui étaient les autres formules. Donc, il y avait toute une génération de jeux électromécaniques qui étaient en train, au passage, de se faire piquer le marché et de tirer leur révérence, mine de rien. C'est ça qui est important à bien matérialiser avec l'apparition de Space Wars. On ne va pas s'éterniser dans ce jeu extraordinaire plus longtemps. Parce qu'il est vieux, il faut qu'il se repose, il faut le respecter un petit peu. Mais voilà, je vous l'aurai fait voir au moins, vous saurez d'où viennent les shoots. Un vaisseau qui se déplace et des tirs. On a un schmuck les gars. Bon, ne comparez pas avec les productions de 2000 maintenant, parce que vous allez vous faire du mal et ça ne servira pas à grand chose pour faire avancer le schmuck. Voilà, c'était pour ce petit stream pour vous présenter le papa de tous les schmucks Space Wars et sa magnifique borne, qui devait peser au moins 250 kg, je crois. Parce que je n'imagine pas la taille du CRT d'une part à l'intérieur, qu'à l'époque on faisait dans le massif. C'est-à-dire que le bois était épais, tout était épais et dedans tout était lourd. C'était de la grosse carte électronique, pas du super light. Je vous laisse avec les deux streams habituels, donc celui des schmucks bien évidemment, mais aussi le généraliste, on ne sait jamais. Et puis on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle émission qui sera moins d'anthologie, mais peut-être avec un bon jeu, va savoir. A demain, ciao !